... Donc, 3 minutes, c'est parti. Lui, c'est Hugo. Il aime le tir à l'arc, les mangas et les freestagada. Ce matin, sur un marché, il a croisé Huguette. Huguette, c'est son amour d'enfance qu'il n'a pas revu depuis 12 ans. Et pour lui, c'est le coup de fou. Only you can do make all this world seem bright. Le problème, c'est que Hugo, c'est le petit. Le dîner, c'est bien sûr déroulé à merveille. Mais ce qui devait arriver, arriva. La musique, la musique a le pouvoir de magnifier chaque instant. Et vous l'aurez compris, Playlist Now, c'est la bande originale de votre vie. Il y a une musique pour chaque situation. C'est la BO de votre vie. C'est très simple. Vous allez sur le site, sur le moteur de recherche, vous tapez ce que vous êtes en train de faire, précisément. Et Playlist Now vous suggère des playlists adaptées à chaque situation. Mais vraiment, pour chaque situation. C'est très simple. Le deuxième pilier de Playlist Now, c'est l'aspect social. Nous avons pour objectif fondamental de permettre aux utilisateurs du monde entier de transmettre facilement des émotions générées par la musique, grâce à ce langage universel qu'est la musique. Et très précisément, nous avons créé un réseau social musical, un véritable réseau social musical, qui intègre précisément, pleinement, toutes les fonctionnalités de Facebook et de Twitter. et nous allons vous présenter quelques spécificités. Dans un premier temps, dès votre inscription sur Playlist Now, vous retrouvez bien sûr vos amis de Twitter et de Facebook, et également des amis suggérés par le site, que vous pouvez suivre directement. Chaque utilisateur a également la possibilité de créer ses propres playlists personnalisées, qu'il partage avec ses amis très facilement sur les réseaux sociaux et sur Playlist Now directement. Également, chaque utilisateur a un profil, sur lequel on trouve ses activités musicales récentes, ainsi que sa Tiny Playlist, c'est-à-dire la playlist de ses chansons préférées. Par ailleurs, la découverte de musique est extrêmement présente et très facile sur Playlist Now, grâce notamment au feed. Le feed, c'est ce flux d'activités musicales qui permet à chacun... Oh là là, le temps passe très vite. Le feed, la découverte de musique, qui est très très facile et qui se fait de manière très intuitive. Et pour finir très rapidement, le temps passe très vite, on suit des nouvelles personnes. Aujourd'hui, Playlist Now, on peut dire que c'est... Merci. On peut l'applaudir. T'es sûr que c'était 3 minutes ? Ouais, vraiment. Désolé, ouais. 3 minutes, c'est court. C'est court. Donc, une question de la part du jury. Bien sûr. Est-ce que tu peux rester sur la slide des chiffres ? Parce que j'ai bien écouté ce qu'on a raconté tout à l'heure. C'est important, les chiffres. Pourquoi est-ce que vous êtes parti sur une plateforme de réseaux sociaux que vous créez vous-même plutôt que que vous vous associez à une plateforme de réseaux sociaux déjà existante qui fournit des API ? Parce qu'on a considéré que... Au tout départ, au début de l'aventure, il n'y avait pas cet aspect social. Et on a trouvé qu'il manquait quelque chose. On écoutait la musique selon ses situations. Et on a pensé qu'il manquait un aspect plus social pour permettre l'échange. et on a dit qu'on allait le faire nous-mêmes. Et je pense que cette idée nous a un peu donné raison. On a eu pas mal de membres. Et comme on a fait le site en anglais, c'est vrai qu'on a des membres à travers le monde entier, des Américains, des Brésiliens, vous le voyez. Et donc, bon, on est assez fiers d'avoir fait ça nous-mêmes, finalement. Et puis, on intègre surtout très bien toutes les fonctionnalités de Facebook et de Twitter qui permettent le partage et qui permettent de retrouver directement, facilement, ses amis sur le site. Comment vous faites pour les droits d'auteur ? Actuellement, on utilise légalement l'API de YouTube. Et donc, on n'a pas encore les droits, on n'a pas encore les catalogues vraiment à proprement dit. Mais bon, on se contente de YouTube. Et c'est surtout une très belle source de musique. Il y a beaucoup de choix, beaucoup de variétés. Et on y trouve beaucoup de versions live, acoustiques, avec la vidéo. C'est très important. Et donc, on en est assez satisfaits pour l'instant. On s'en contente. Et pour les amateurs de musique, c'est un excellent outil de découverte YouTube. On a beaucoup parlé de Metrix tout à l'heure avec Boris. Quelles sont vos metrics clés et comment elles ont évolué depuis le 20 septembre ? J'étais pas là, pardon, avec tout à l'heure. Alors, quelles sont vos metrics clés, vos indicateurs clés ? Et quel est votre business model ? Alors, oui. Pour le business, on fait les choses un peu dans l'ordre. On ne veut pas trop se précipiter. Nous, ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est de développer notre communauté. On y attache un très grand soin. Et on est persuadé que cette communauté, quand elle aura atteint une taille critique, qu'elle sera assez développée, en découlera très facilement à business model. Peut-être avec un exemple, ce serait éventuellement plus parlant. Mais admettons que vous êtes un utilisateur du site, vous aimez un artiste sur le site, admettons Lady Gaga par exemple. Elle passe en concert prochainement près de chez vous. Vous serez informé sur votre feed que vous consultez très régulièrement, qu'elle passe près de chez vous. Vous allez prendre votre place de concert. Et il s'avère que pas mal d'amis à vous sont également fans de Lady Gaga. On va les informer que vous allez au concert. et pourront se joindre à vous pour voir ce concert. Le but, c'est de mettre ces outils de business model au sein d'un écrin social pour qu'ils prennent une ampleur différente. Et pour vraiment donner un aspect social à l'écoute de musique et au partage. Moi, une petite question par rapport à la concurrence des sites comme Spotify, etc., qui sont très intégrés au niveau social et playlist. Comment vous positionnez par rapport à ça ? Certains posent la question de Ping aussi sur Twitter. Ping, certains vont peut-être essayer ou pas. On pense qu'ils n'ont pas totalement intégré les fonctions sociales, justement. Et nous, on a une approche qui est un peu différente. C'est-à-dire que, comme je l'ai un peu expliqué, notre porte d'entrée vers la musique, c'est la situation. C'est-à-dire ce qu'on est en train de faire, précisément. Et ça, c'est une entrée que n'ont pas les autres. Les sites un peu plus traditionnels qui permettent d'écouter de la musique, voilà, un peu à l'unité, j'ai envie de dire. On écoute une chanson ou un artiste. Nous, quand on aime, quand on vous demande ce que vous faites précisément, et on vous propose donc les chansons. La musique ne s'arrête jamais. On ne va pas pour... Pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à faire des playlists ou pour ceux qui ne sont pas forcément spécialistes en musique, le travail est déjà fait. Ils viennent très facilement et ils écoutent et tout se passe bien. Et donc, c'est une approche qui est un peu différente, qui est assez unique par rapport à nos concurrents, que ce soit Spotify ou Deezer. Et puis surtout, je pense qu'on a intégré les réseaux sociaux différemment. On a vraiment notre propre réseau et avec des fonctionnalités de recommander des chansons, aimer, commenter, discuter, qui ne sont pas forcément présentes chez les autres. On arrive à la fin du temps des questions. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.